Bonjour la VOD, après cette cinématique fort impressionnante, nous allons commencer à jouer l'alter ego de Thomas. Voilà, c'est parti ! Ok, du coup... Ah, il est rentré dans le monde de Richard. Ok. Bah si, moi je pense que l'alter ego est une bonne personne. Je pense que lui, c'est une bonne personne. Coucou Noémie, comment vas-tu ? Je pense que c'est une bonne personne, mais juste que Thomas l'a refoulé trop longtemps en fait. Il a refoulé son pouvoir, il a refoulé son don. Et du coup, ça lui met une mauvaise humeur, mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Ok, d'accord. Aïe ! On va toucher ! Allez ! Ouh ! Ou alors... Richard, il lui a pas fait de mal à la petite, mais il lui a ouvert à son monde. Tu vois ce que je veux dire ? Il lui a fait prendre conscience du monde où elle pouvait aller, enfin genre... Des dons, comme de père en fille, tu vois. Ils ont dit que c'était de famille. Et à tout moment, il lui a ouvert le monde. Et elle, elle a que 13 ans. Elle est trop jeune pour ça. Et elle a ramené la mauvaise entité, tu vois. Je pense que c'est ça. Moi aussi, j'adore faire des théories comme ça. Ah, non ! Non, moi je pense que lui, il est gentil. Ok. Bon bah alors, on va observer un petit peu. Ok, le couteau, nice. Ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, donc ça s'est ouvert là-bas, on va y aller. Je suis d'accord avec lui. Ah non, tu donnes pas un couteau à un enfant. Ah ouais, mais ça c'est glauque. On va pas y arriver, ça va encore le faire. Ah oui, c'est vrai qu'il était là pendant l'insurrection de Varsovie. T'es sûr ? Oula, il lui fait carrément comprendre qu'il reviendra pas. Ah, il lui a fait comprendre qu'il reviendrait pas à son père. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça là. Est-ce qu'on peut l'avoir de ce côté ou pas ? Non, il faut qu'on l'ait de l'autre côté. Ok. Ok, alors. Il y a peut-être... Oh ! Oh, je sais pas si vous avez vu. Il y avait quelque chose d'intéressant quand même. Hop ! Tu te lèveras ? Tu tomberas ? Quoi ? Ok. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Là, de toute manière, ce que je comprends, c'est qu'on est dans les souvenirs d'enfance de Richard avec l'alter ego de Thomas qui est du coup... Enfin, celui qui est dans l'autre monde. On dirait qu'il récite une prière. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il récite une prière, là. Non. Yes, et bien, let's go. Ah, onde spirituelle. Je peux pas faire mon onde spirituelle. Ah, j'arrive pas vers mon onde spirituelle. Je pense qu'il me manque quelque chose, du coup. Ok. Bon, bah, on repart là-bas. J'espère qu'on va atterrir tout de suite dans... Ah non, je peux pas repartir. Je peux pas repartir, mais comment je fais ? Qu'il y a quelque chose là, non ? Là. Qu'est-ce que c'est ? Euh... En tant que représentant du gouvernement de la République polonaise, je tiens à exprimer toutes mes condoléances pour le décès du lieutenant Tadeusz Tarkowski. Le défunt est tombé pour la plus noble des causes. Son pays lui sera à jamais reconnaissant du sacrifice qu'il a consenti pour protéger notre liberté et notre indépendance. Le ministre de la Défense. Super le message. Vraiment top du top, hein. Ça te soulage vraiment de recevoir ce genre de choses. Ah, c'est un... Waouh. Ok. Du coup, l'onde de choc. C'est un tableau. Je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un passage vers dehors. Ah bah oui, c'est ça. On est rentré dans le tableau. Ok. Le jeu est beau, hein. Hey, Richard. Oui. On va aller par là. Je sais pas du tout où je me dirige, hein. Alors là, c'est du pifo-bêtre, hein. Oh. Oh, à mon avis, il devait avoir une amie. Une amie qui devait être, je sais pas, orpheline de guerre peut-être, ou quelque chose du genre, qui vivait dans les champs là où elle est. Alors, impérateur, je ne marche pas, je trottine. C'est différent. C'est complètement différent. Ok. Peut-être que c'est ça, hein. Faut voir. Là, il y a... Non, mais là, il y a quelque chose. Je veux aller par là. Je sais pas du tout si on va au bon endroit. Le ridicule reste le même. Je suis d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Tu me dis que je prends pas le bon chemin, là ? Je sais pas. C'est ça, il y a une petite fille. Il y a une petite fille, mais qui est cette petite fille ? Parce qu'en plus, il en a parlé. Il en a parlé à Lily en disant, tu me rappelles une petite fille que j'ai connue dans mon enfance. Donc, je pense que cette petite fille, c'est elle, c'est Rose. Eh, c'est beau, hein. Regardez-moi ce décor ! Bon, c'est moins joli. Oh si, ça serait joli. Oh non. Elle reviendra pas ? Elle reviendra pas le lendemain, c'est sûr. Dommage. Et maintenant ? Ok, bon bah maintenant, ça c'est fini. On va repasser par la porte, ça y est, on peut. On peut, on peut. Hop ! C'est flippant les tableaux. Du coup là, je suppose qu'on peut monter par les escaliers ? Yes ! C'est ça. Ah non, si on peut ? On peut pas, je sais pas. Si on peut. Oh non. Il avait un beau-père. Oh non. Il a eu un beau-père, le beau-père devait être violent, méchant avec lui, quelque chose comme ça, très strict. Un beau-père qui ne l'aimait pas ? Je sais pas. Ah, je sens que ça va mal finir. Et en fait, à mon avis, il a dû tuer la gamine. Le beau-père, je sais pas. Ok. Oh là là. Oh, c'est pas toujours le beau-père qui est méchant. C'est pas vrai, des fois, c'est la belle-mère. Regardez dans les Disney, c'est la belle-mère qui est méchante. Qu'est-ce qu'on a ? Je dois m'asseoir, c'est ça ? Je pense que je dois m'asseoir. Il y a une ceinture. Attends, mais il y a une ceinture. Oh, j'aime pas du tout. Salut Karakakosa, bien merci et toi ? Coucou Matt, comment vas-tu ? Ok, là il manque un truc, je pense. Ah non, attends. Là. Ok. Retour pour le moment. J'aime pas du tout, je vois une ceinture, une sur une chaise. A mon avis... A mon avis, il devait le battre. Ça va, ça va, merci. Oui, là il a pas le brawl. Oh là là. Oh, c'est horrible. C'est juste horrible. Oh non. Je vais lui ramener la bière. Je pense que j'ai pas le choix. Il était là au début, Matt, mais je sais pas s'il est encore là. Mais il était là au début. Je vais lui ramener la bière parce que je pense que si je lui ramène la photo avec mon père, enfin avec le père de Richard et la mère de Richard, il va me dire, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est moi ton nouveau père ou je sais pas quoi. Oh là là, mais quel enfer. Il n'y a pas autre chose qui veut que je le ramène. Il va lui ramener la pipe. Voilà, pipe de papa. Ah non, j'aurais jamais dû lui prendre ça. Il va pas le voir. Il va me dire, je suis pas ton père ou je sais pas quoi. En fait, tout ce que je vais lui ramener, je pense qu'il va me faire des reproches. Je pense que c'est ça. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Hello, injury. Comment vas-tu ? Merde. Ouais. Je sais pas du tout ce que je suis censée faire. Ça va, ça va Je comprends pas ce que je devais lui ramener Bah là je joue avec les tentacules, ouais Je sais pas ce que ça fait, je sais pas ce que je suis censée faire J'ai raté quelque chose malheureusement Et je ne sais pas, bon je pense que c'est encore là-bas Pas un truc là ? Il reste un objet ? Ah non il reste rien Ok Oh non le pauvre Ça me fait trop de la peine, en fait il a trop souffert le gamin De toute façon tu deviens jamais méchant sans raison, tu vois ce que je veux dire Ça sent le petit couteau de papa, ouais Il est en train de battre sa mère Oh non Oh là là, j'étais à deux doigts de mourir À deux doigts de mourir Oui je sais qu'il y avait un coffret Mais je pense que j'avais le droit de choisir que trois objets à lui ramener Et dans tous les cas ça aurait été la même chose, tu vois Oh non il s'en veut Il s'en veut Je pense qu'il s'en veut parce que sa mère est morte à cause de son beau-père Mais c'est ça Franchement c'est trop bien les pouvoirs de médium Mais je suis pas sûre que ça peut être très dangereux, tu vois Là ils mettent leur vie en danger en faisant ça Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? C'est Rose Ok c'est Rose qui doit partir Pas de soucis Coucou Kera, ça va bien, merci et toi ? Il est jamais revenu A la lumière ou dans la brume ? Hein ? On va dans la lumière hein ? Non on va dans la brume J'ai envie d'aller dans la brume Bah y'a rien, voilà On peut repartir Ouais, cette histoire est bien glauque Mais elle est vraiment trop bien, tu vois Enfin genre, waouh Elle est intense comme histoire Richard, come out Ah, là y'a quelque chose Oh, trop bien ça Kera C'est ça, la gamine La gamine ça devait être une orpheline, tu vois Ou je sais pas Ou un truc qui... Enfin une gamine qui se faisait battre par sa famille Maltraitée Qui se nourrissait pas Je sais pas mais ça devait être ça Qu'est-ce qu'il y a ici ? Don't worry I'll keep you safe I'll keep you safe Ok Ok Tu sais c'est funny Ça ok Richard Richard Bah écoute J'arrive Mais c'est mon coeur qui est souvent dans le rouge en fait Tout simplement Kera Non il fait pas peur du tout Matt au final Le jeu en fait est plus psychologique que horreur Ouais le jeu est plus psychologique Bah non la gamine là En fait là on est dans le retour de... Ah Ok On est dans le... Ah il a compris On est dans l'enfance de Richard Et comme il avait dit à Tristesse quand il était plus vieux J'ai connu une enfant comme toi Et l'enfant comme lui Du coup comme elle C'est Rose C'est celle qu'on voit dans les souvenirs là Oui Oui bah bien sûr que je suis sur le qui-vive Evidemment Du coup là je pense qu'il y a les autres marches qui sont ouvertes On va y aller T'as suivi depuis le début Kyo ou pas ? Ah parce que ça dépend des moments et je rire Non mais quel enfer Matt Non Rose c'est pas Tristesse Elles sont là à deux époques différentes Que veut dire que Rose c'était une amie de Richard Et Richard Rose et Tristesse c'est la fille de Thomas Donc c'est deux personnes complètement différentes Oui c'est vrai Qu'est-ce qu'il lui a fait ? On est où ? Ok là il y a quelque chose Collaborateur ? Oh c'était un collabo le beau-père Première maison sur la gauche Juste à côté du fleuve Avec le vieux cerisier devant Il les cache dans le cellier sous les planches Il les laisse parfois sortir pour se dégourger les jambes en fin de journée généralement Il arrive même que certains d'entre eux sortent Sûrement pour chercher de la nourriture Mieux vaut y aller la nuit Oh non Rose Est-ce que vous savez ça se passe du coup à l'époque de la seconde guerre mondiale Et du coup Rose devait être une des personnes qui recherchait Qui était recherchée pour la seconde guerre mondiale Et elle se cachait Et c'est pour ça que Il la nourrissait Et c'est peut-être pour ça aussi Qu'il y a des problèmes avec sa famille Parce que du coup lui Sans le savoir c'est un enfant Mais du coup il nourrit Rose Oh là là Oh quel enfer Oh mais c'est Oh mais franchement Vivre à cette époque là Je pense que ça aurait été le pire truc Regardez c'est l'étoile On a gardé l'étoile de rose Les gars on a gardé en secret l'étoile de rose Non mais c'est horrible Ok Ok Ah non mince Pardon Ah non Oh là là Ah bah voilà Y'a Peyton Matt Oui bah j'essaye de J'essaye de venir rapidement Mais c'est dur Je me fais attaquer toutes les deux secondes Par des tentacules Oh non ils ont tué rose Je l'ai invoqué Ils ont tué rose Attends faut que j'aille par où Je comprends pas par où faut que j'aille Non là Là Allez On y va Ah non Je peux pas y aller là C'est un cul de sac C'est le cul de sac Bah c'est ça en fait Au final le mec Le mec il était méchant A cause de ce qui s'est passé dans son enfance Et après ce qu'il a fait à Lily Je sais pas exactement encore On sait pas vraiment ce qu'il lui a fait tu vois Ok ça ça l'a tué Faut que j'aille où ? On va aller à gauche C'est bloqué Salut Kaox Comment vas-tu ? Salut à tous ceux qui arrivent Ah t'es un peu perdu Bah après Kaio si jamais Le jeu te Enfin là de ce que tu vois ça te plaît Parce que tout est expliqué Tout est expliqué à n'importe qui d'ailleurs Depuis le début C'est assez compliqué Le jeu est complexe Je suis perdue Je suis perdue Et du coup j'ai mis la VOD sur Youtube Les deux premières VOD Qui sont le début de l'histoire Et ensuite ce soir je mettrai le reste Je sais pas du tout où on va Je sais pas du tout où on va les gars Je suis perdue Ça va ça va merci Je comprends pas Ok ah il faut que je suive les traces Ok là c'est bon Voilà Tu as dû louper Non mais j'ai dû louper un truc Il y avait des traces Regarde il y a des traces au sol Juste là Regarde là il y a des traces Qui repartent vers là-bas Donc J'ai pas le choix Je repars jusqu'à ici Ok Jusqu'au croisement Il est où le croisement ? Voilà Les traces de paille vont par là Merci Vincent pour le follow Allo Oh là là Mais là J'ai l'impression qu'on est dans Resident Evil 1 là Non mais qu'est-ce que c'est ? Ok je vais par là Voilà merci Bah ça dépend en fait Parce que tu peux essayer de chercher tous les Tous les collectibles et tout ça T'as pas forcément perdu de l'intérêt Si t'as raté des moments de l'histoire Ça va pas non plus On va dire qu'elle est partie par là du coup Je pense J'ai l'impression Ça fait quoi si je vais par là ? Ah coucou Gigi Ouais il est super cool Il est super cool Mais je suis perdue Bah les gars J'ai raté quelque chose Là-bas il y a quoi ? Il y a rien Ok donc on retourne ici Pas de soucis On va retourner ici Ok Là Bah voilà Qu'est-ce que c'est ? Le pain qui a été mangé ? Attends mais je suis retournée au début là Ok Toi ça va Kayux ? Je sais pas si je t'ai demandé Je suis désolée vu que j'étais perdue J'ai dû rater des messages Je vous lirai juste après On va aller par là Ok Ah ça y est on est au bon endroit On va encore sortir du tableau avant d'arriver C'est sûr Ah non Quoi ? Le titan colossal Mais oui Lily Lily En fait Dans son malheur Il a pris Lily pour Rose Quand il l'a rencontrée Je sais pas Ils avaient 13 ans à cette époque Je sais pas du tout Mais waouh C'est insane Franchement l'histoire est insane Ceux qui n'ont pas vu le début Vous pouvez toujours aller le voir sur Youtube Regarder des streamers Qui vont commencer à le faire ou quoi Mais vraiment top Ok les amis c'est parti On va rentrer par cette porte Let's go J'en suis à la fin du jeu là ? Regardez moi ça Je pense pas que j'en sois encore à la fin du jeu Je pense pas du tout Il me reste tellement de choses à faire avec Marianne J'ai peur Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est bloqué dans son enfance Parce qu'il a grandi Ça veut dire qu'il est bloqué dans son enfance Depuis tout ce temps Bah en même temps Lui il sait qu'il est rien tu vois Je veux aider Monster Il est derrière moi Monster ? Vous dites Et ce qu'il est ce Monster Il n'est pas 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 Mais pourquoi tu vas lui faire du mal ? Non mais quel enfer Il a vu Il a vu Non mais quel enfer Il a vu Il a vu Il a vu Il a vu Voilà, il était comme lui, mais... Oh, dépêche-toi, y'a... Ah, quel enfer ! Oh, mon dieu ! On dirait Jabba ! Pardon. Ah, c'est ça ! On est de la même lignée qu'elle, c'est sûr. Sale prédateur, donc non, c'est ça. C'est ça. C'était un prédateur, le mot gentil. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Y'a Thomas qui va venir l'aider ! C'est un prédateur, c'est un prédateur. Donc le monsieur pas beau qui fait peur, c'est Thomas. Et lui, c'est Richard, donc les deux sont méchants. C'est un prédateur, c'est un prédateur. C'est un prédateur, c'est un prédateur, c'est un prédateur. On finit la cinématique et j'arrive. je vous lis, je vous vois dans l'ombre. Richard ? Je suis une fille de la maison rouge ? On finit la cinématique et je vous dis bonjour, j'ai vu tout le monde. Bonjour Mélopholie, bonjour Damon, bonjour Exalefia, bonjour d'autres personnes. Excusez-moi, et il y a Matt qui a demandé à un TO pour Phaetan, si jamais. Salut Simon, j'espère que vous allez bien les arrivants. Sous-titrage ST' 501. Elle renaît à chaque fois ? Elle renaît à chaque fois ? Ouais. Donc il va falloir que j'aille dans les bois. Ok, après cette magnifique cinématique, des bisous la VOD ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !